Nous sommes en 1766. Nantes est une grande ville. Elle compte à cette date 80 000 habitants. L'activité de Nantes, la prospérité de Nantes repose essentiellement sur son port. Toute la société nantaise du 18e siècle profite de cette prospérité portuaire. Que ce soit les petits métiers liés au port, les calfas par exemple, ou que ce soit au sommet de la hiérarchie sociale, les messieurs du commerce. Ces messieurs du commerce, les négociants armateurs. Au cœur du fleuve qui traverse alors la ville, l'île Fédo est le lieu de résidence privilégiée des armateurs. Les modalités de financement de ce commerce sont bien établies. Un armateur principal réunit les fonds nécessaires en faisant appel à quelques commanditaires. Le bateau, rarement neuf et jamais spécialisé, est aménagé pour la traite. Avant de partir pour notre destination, je vais donner l'esquise du navire, le comte d'Hérouville. Il était monté de 6 canons et de 24 hommes d'équipage, ce qui était sans doute trop pour le manœuvrer. Cette cargaison est formée de produits extrêmement divers. Il n'est pas rare de trouver sur un bateau négrillé plus d'une centaine d'articles. Ces articles sont le plus souvent des articles de luxe, des textiles, des armes, de l'eau de vie. Il faut donc avoir cet objet dans la cargaison du bateau pour pouvoir se procurer ensuite par troc des esclaves. Nous appariâmes le 15 mai 1766 à 5 heures du matin. À midi, nous perdîmes la terre de vue et fîmes nos relevés d'usage. Nous eûmes des vents assez favorables jusqu'au 21 de mai, mais à cette époque nous éprouvâmes des vents très violents qui travaillèrent notre bateau. Les 12 à 15 millions d'esclaves qui ont été déportés vers les Amériques ont été embarqués tout le long des côtes occidentales de l'Afrique. Les rivages du Sénégal et de la Gambie ont été les premiers visités. Considérés comme peu rentables, ils ont été rapidement délaissés au profit de la côte d'Ivoire, de la côte de l'Or et de la côte des esclaves. Il y a déjà 170 ans que les Portugais achètent des esclaves noirs en Afrique lorsque les négriers nantais s'engagent dans cette quête de l'Or noir. Mais en quelques décennies, les navires armés à Nantes assurent les deux tiers du trafic du royaume. En fait, le réseau de vente des esclaves n'est pas différent de celui des autres activités de commerce. Les marchands africains regroupent les esclaves, l'or et les autres produits. Plus à l'est, sur la côte des esclaves, Ouida, la porte maritime du royaume d'Abomey, est un lieu de mouillage très fréquenté par les navires négriers nantais au XVIIIe siècle. Le royaume d'Abomey, qui gère la traite sur le site de Ouida, apparaît comme un véritable spécialiste de l'offre et de la demande. Il est en effet capable, d'une part, de jouer sur la régularité des approvisionnements en esclaves. Et on sait que tout ce qui est rare devient cher, et on constate, tout au cours du XVIIIe siècle, que le prix de l'esclave augmente, peut-être parce qu'effectivement, il y a une sorte de volonté du roi de gérer un petit peu le cours des esclaves. La prise en compte de la responsabilité des Africains dans ce phénomène qui a quand même dévasté l'Afrique. Parce qu'un phénomène de cette importance, qui a duré quatre siècles, un peu plus, pour la traite transatlantique, et à un moment donné, en tout cas, il y a eu une complicité forte qui a joué en défaveur de l'Afrique. Cette complicité, elle est africaine. C'est que les princes africains, les royaumes côtiers, ont pris goût à ce commerce. A la fin du XVIIIe siècle, les négriers nantais se déplacent vers l'est, le Nigeria actuel, et le sud, jusqu'aux côtes de l'Angola, où l'offre d'esclaves est plus importante. Pratiquant une sorte de cueillette d'un point à un autre, les négriers achètent leurs esclaves à des marchands locaux. Cela augmente la durée du cabotage, et cela augmente les souffrances des esclaves entravées dans les entreponds des navires. ... Entretenir les capacités physiques des esclaves, en dépit de conditions de vie effroyables, est une préoccupation permanente à bord. Ainsi, Joseph Moneron ne fait pas preuve d'humanité ou de compassion pour la cargaison en général, et ses femmes en particulier. Il déplore essentiellement le manque à gagner. Les esclaves sont des marchandises qu'il faut acheminer aux Antilles avec le minimum de pertes, et qu'il faut surveiller en permanence pour prévenir toute révolte. ... de notre traversée qui fut d'environ 50 jours pour nous rendre à Fort-Royal, île Martinique. Alors, il s'agit donc de préparer ses esclaves pour la vente. Là, le voyage a souvent été difficile. Il s'agit de donner, disons, un bel aspect à la cargaison. Donc, on va accorder deux ou trois jours pour que ces esclaves puissent se reposer. On leur donne à manger abondamment, on les frotte d'huile pour faire disparaître, disons, les défauts qu'ils pourraient avoir, et on les livre à la vente. On les livre à la vente suivant un barème établi d'après la pièce d'Inde. Cette pièce d'Inde, c'est un esclave mâle, jeune, de bonne santé, qui est en quelque sorte la base de cette vente. Cette pièce d'Inde, eh bien, pour un esclave très jeune, ou pour une femme, généralement, il n'y a qu'une partie. Le prix est moins important que pour la pièce d'Inde, de même que pour un esclave suragé. Pour un esclave à talent, eh bien, au contraire, il sera vendu très cher. La demande d'un esclave est toujours très forte. Depuis que l'on a remplacé la culture du tabac par la culture de la canne qui s'installe définitivement vers les années 1660. Le besoin en main-d'oeuvre est donc considérable puisque un atelier d'une habitation suprillère est en général composé d'une centaine d'esclaves. Il y a donc un courant continuel d'approvisionnement. Les esclaves arrivent. Paradis terrestre pour les uns, lieu de privation, de punition, ou même de mutilation pour les autres. L'édit du roi ou code noir qui régit la vie des esclaves dans les plantations autorise toutes les cruautés de la part des maîtres ou des gérants. Les conditions de vie et de travail des esclaves dans la plantation sont assez diverses. Elles sont assez diverses parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a toute une hiérarchie dans la société des esclaves. Les moins favorisés sont les esclaves de jardin qui travaillent à la canne, à la culture de la canne. Et pendant la période de la récolte, pendant la période de la roulaison, le travail est très dur, le travail est considérable. Et il est évident que c'est un sort qui est véritablement peu enviable. C'est principalement dans la sucrerie que travaillent les esclaves à Talon, c'est-à-dire ceux qui effectuent les travaux spécialisés à la fois dans la construction des bâtiments, leur entretien, et surtout dans le processus de transformation du sucre. Le broyage de la canne dans les moulins, la fermentation et la distillation. Si le sort de ces esclaves à Talon est un peu supérieur à ceux qui travaillent dans les champs de canne, leurs conditions de travail sont éprouvantes. Il y a enfin la domesticité. Les serviteurs avaient une vie moins dure. Les domestiques sont nourris de la table du maître. Ils sont mieux logés. Mais le risque de subir des violences de la part du maître est réel du fait de la promiscuité entre maître et esclave.